Voici une tâche sans réponse préformulée. Dans la configuration ci-contre, si l'amplitude de l'angle en A vaut 30 degrés, l'amplitude de l'angle en B vaut 70 degrés et l'amplitude de l'angle en C vaut 20 degrés, quelle est en degrés l'amplitude de l'angle EDF? Nous cherchons donc l'amplitude de cet angle rouge, sachant que cet angle-là vaut 30 degrés, celui-là 70 degrés et celui-là 20 degrés. Dans le triangle E, B, C, la somme des angles vaut 180 degrés, mais la somme de 70 et de 20, ça fait 90 degrés, donc l'angle en E doit être égal à 90 degrés. Donc là, nous avons un angle droit. Et par conséquent, l'angle AED est également un angle droit. Dans ce triangle AED, la somme des angles vaut 180 degrés, et par conséquent, l'angle ADE doit être égal à 60 degrés. Et l'angle rouge que nous cherchons, c'est 180 degrés moins c'est 60 degrés, c'est-à-dire 120 degrés. La réponse finale à la question posée, c'est donc 120. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympia de mathématiques. Merci. 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 Merci.